bonjour dans cette vidéo on va étudier la cinématique des points matériels dans le système, dans un référentiel Galilea dans le système des coordonnées cartésien. On passe à la position, vitesse et accélération, c'est-à-dire la discrimination de position, vitesse, l'accélération dans le système de coordonnées cartésien. Donc ça c'est très simple. Donc soit un repère R, O et G, K, un repère autonomie, O et G, K, on va bien sûr déterminer le vecteur position. Donc soit M, un point matériel qui décrit cette trajectoire-ci, d'accord, donc qui est la position de ce point M par rapport à ce repère-ci. Donc c'est très simple, on définit cette vecteur position, ou bien cette vecteur position par O, M, à quoi il est égal à O, M, plus M, M, avec O, M, O, M, si la projection de ce petit M selon X, I selon O, Y, et par suite M, grand M, s'il n'est autre que O, jusqu'à Z. Donc quoi il est égal à O, M, c'est XI plus YG plus Z, plus Z. C'est très simple, nous avons déjà vu ça. Donc X, Y, bien sûr, ce sont les coordonnées cartésiennes de ce point M, ce point M. Et le modèle bien sûr de ce vecteur position et être, on effectue bien sûr le produit scalaire de M, O, M, scalaire O, M, on trouve que O, M est égal à X² plus Y² plus Z². Maintenant la vitesse des points M dans ce système de coordonnées cartésiennes. Donc l'expression de la vitesse n'est autre que la dérivée de O, M par rapport au temps dans le même référencière R. Donc je dirais toutes les composantes et les vecteurs unitaires bien sûr par rapport au temps. Qu'est-ce que je trouve bien sûr ? Je développe selon cette dérivée ici. Donc je trouve ces termes-là, d'accord ? Avec la dérivée de DI, DG, DK par rapport au temps est égal à 0. Donc R est un repère qui est fixe. Donc les vecteurs unitaires et GK sont fixes, donc leur dérivée par rapport au temps est égal à 0. Qu'est-ce qu'il reste bien sûr ? Ça, ça n'aime, ça n'aime, ça n'aime, il reste seulement V, M de R, tu es égal à DX et DTC, X point, DX et DTC, Y point G et DX et DTC, Z point selon K. Je peux l'écrire sur forme matricielle, X point, Y point, Z point. Voilà. Et le modèle, c'est la même chose si j'effectue un produit scalaire. Je vais calquer le produit scalaire de V, scalaire V, je trouve que le modèle V de M par rapport à R est égal à racine carrée de X point au carré plus Y point au carré plus Y point au carré. D'accord ? Maintenant, l'accélération de M dans le système de coordonnées cartésien. L'expression de vecteurs d'accélération n'est autre que la dérivée gamma M de R est égal à DVC DT qui est égal à la dérivée seconde de vecteurs position par rapport au temps. Donc gamma est égal à la dérivée de la vitesse, voilà, par rapport au temps. Et je peux l'écrire directement tant que E, J, K sont constants. J'écris directement que gamma est égal à DX. D au carré de X, DT au carré, selon I, plus D au carré de Y, c'est DT au carré G, plus D au carré de Z, c'est DT au carré selon K, bien c'est dans le même référencier ou bien dans le même repère R. Je peux l'écrire aussi sous cette forme. gamma de N de R, T égale à X de point I, plus Y de point G, plus Z de point K. Donc ça, c'est très simple. Et le modèle, bien c'est, si racine carré de X de point, plus Y de point, plus Z de point, bien c'est, donc ça, en général, bien c'est, si le mouvement, bien c'est, s'effectif sur le plan, c'est-à-dire le plan, par exemple, X, Y, bien c'est, Z de point égale à zéro, donc même pour la vitesse, aussi égale à zéro, et pour le vecteur positif. Bien c'est, si le mouvement, il est rectiléne, il est rectiléne, donc, s'effectif sur, par exemple, l'axe au X, bien c'est Y de point égale à zéro, et je trouve les expressions dans le cas d'un mouvement qui est rectilé. Voilà, voilà, en gros, ce qui concerne le vecteur de position, la vitesse et l'accélération selon, dans le système de coordonnées cartésien. Amen.